En plein euro, il y a moins d'un mois de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo pour la dernière émission de la saison. Nous voici sportifs ce soir dans Libre Ensemble. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi de nous écouter. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizat. Mais que peut bien avoir la laïcité avec le sport ? Des valeurs bien sûr humanistes, d'émancipation, de fair play, des valeurs citoyennes et une force dévorante et passionnée qui soulève des peuples, tous les peuples du monde. Passion absurde pour certains, vitale pour d'autres. C'est avec un véritable connaisseur que nous en parlons ce soir. Bonsoir Jean-Michel De Waal. Vous êtes politologue et sociologue du sport à l'ULB, un observateur averti du monde du sport belge et international. Et à vos côtés, Heidi Rombouts. Bonsoir Heidi. Bonsoir. Vous êtes directrice nationale, vous êtes directrice nationale, oui je disais bien, de plan international belgique qui utilise de manière innovante et presque unique dans plusieurs projets le sport comme levier d'émancipation, d'épanouissement et de leadership des filles. C'est de cette facette du foot dont nous parlerons entre autres ce soir. Jean-Michel De Waal, je vais commencer par vous. D'où vous vient cette passion dévorante ? Je sais qu'en plus d'être politologue, d'être spécialiste du sport et sociologue, vous collectionnez les écharpes de foot depuis des années. Comment vous est venue cette passion du foot étant jeune ? Et est-ce que ça se limite au foot ou c'est tous les sports ? Je pense que comme tout le monde, j'ai joué au football en étant gamin. Mes parents, pour des raisons familiales, n'ont jamais voulu, ne m'ont jamais vraiment permis de faire du foot. Donc je pense qu'il ne faut pas faire cinq ans de psychanalyse pour se dire que, quelque part, j'ai assouvi la passion du football d'une autre façon que sur un terrain. Je suis tout azimut plongé dans le spectacle sportif qui, je crois, nous dit beaucoup de choses sur la société. Donc je trouve que le sport, c'est un sujet absolument extraordinaire pour étudier notre société. Je pense que le sport est un miroir déformant. En étudiant le sport, on peut voir toute une série de tendances que l'on voit dans notre société. Vous intellectualisez le sport. Et c'est intellectualiser le sport que je ne pratique pas du tout. C'est pour ça que vos amis n'aiment pas regarder les matchs avec vous. Ah non, ça je pense qu'il y a personne qui, à part ma compagne, qui supporte cela et qui regarde cela avec beaucoup de tendresse. Mais sinon, non, je ne pense pas que je suis un très bon copain pour regarder le foot. Quel est l'état des lieux du sport aujourd'hui, en plein euro, j'allais le dire. On reparlera du foot aussi plus spécifiquement. Bon, il faudrait des heures, évidemment, pour faire l'état du sport. Je pense qu'il y a quand même quelques tendances marquées ces dernières années dans la commercialisation, dans le business, dans le côté marketing, dans toutes les dérives du sport que l'on connaît et que l'on doit bien sûr dénoncer. Mais pour la première fois depuis longtemps, je vois quand même des éléments positifs poindres, dont celui de la mobilisation de joueurs, de sportifs qui s'engagent. Jusqu'à présent, on avait vraiment pris les sportifs pour des enfants. Il leur est interdit de prendre des positions. Et toute prise de position politique d'un sportif était punie par les fédérations. Il était interdit à un sportif de prendre une position politique. Pas religieuse, par ailleurs. Alors, assez curieusement, on pouvait faire tous les signes de croix ou tous les démonstrations religieuses que l'on voulait, mais les démonstrations politiques... Par exemple, mettre un genou en terre pour Black Lives Matter, c'est nouveau. Ils auraient été sanctionnés il y a quelques années. D'ailleurs, le premier qu'il a fait, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais le premier qu'il a fait aux États-Unis a été sanctionné, a été mis à la porte. Il n'a plus trouvé en football américain, il n'a plus trouvé d'emploi pendant très très longtemps. Et ça date d'il y a 3-4 ans. Et donc, là, il y a quand même un bouleversement. Je pense que la société civile et le monde du sport ont bougé. Je pense qu'on est dans une autre période. Les digues ont cédé. Le diable est sorti de sa boîte. Et quand les digues cèdent, il n'y a plus moyen, à vrai dire, d'y résister. Et donc, Black Lives Matter, le genou à terre, toute la mobilisation pour le droit des homosexuels ces derniers jours, avec l'histoire du stade... Le stade de Munich, la réaction très très forte face à la super ligue de football, cette espèce de projet délirant de personnes complètement coupées des réalités. Rashford, un joueur de Manchester United, qui à deux reprises oblige le Premier ministre Boris Johnson à réinvestir de l'argent dans des programmes d'aide pour les enfants défavorisés, pour pouvoir leur donner à manger, en disant « Mais moi, enfant, si je n'avais pas eu droit à ces repas-là, je n'aurais pas su ce que j'aurais pu manger. » Griezmann, joueur français bien célèbre, qui ronde son contrat avec Waiwai par rapport à la situation en Chine. Bon, et je peux continuer la liste. Et Ronaldo qui repousse des bouteilles de coca pour mettre des bouteilles d'eau. C'est pas du coca qu'on doit boire, mais de l'eau. Vous voyez, de partout, les joueurs se rendent compte de leur influence. Et ça, je pense que c'est extrêmement positif, parce que c'est suivi par la société civile. Alors, ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes dans notre bulle, on le sait bien. On l'a bien vu aux États-Unis. Les démocrates parlent aux démocrates, les républicains parlent aux républicains. Ce sont des mondes qui s'ignorent et qui ne dialoguent pas. Mais néanmoins, des personnes très influentes sont en train de prendre position. Et ça, dans le sport, je pense que c'est tout à fait nouveau et que ça doit nous rendre un peu d'espoir. Par contre, l'UEFA, ces derniers temps, ces dernières heures, a montré qu'il ne suivait pas ces grandes lignes, puisqu'il révèle que le foot n'est pas politique. Il se trompe, évidemment. Pensez-vous que les grandes organisations internationales sont un peu à la traîne de ces évolutions, justement, des sportifs et de la société ? Oui, tout à fait. Je pense que les grandes organisations sportives sont en retard, comme d'habitude, toutes les grandes institutions au monde sont en retard par rapport aux évolutions de la société civile. Et évidemment, l'UEFA et la FIFA sont surtout des organisateurs d'événements, très liés aux questions financières, beaucoup moins aux questions de valeurs. Mais je pense que ce qui s'est passé ces derniers jours va obliger l'UEFA et la FIFA à repenser son positionnement, sa façon de réagir, pas parce qu'ils veulent faire le bien, mais simplement parce que les sponsors ne veulent pas mettre leur argent dans quelque chose qui apparaît comme en retard, conservateur. Oui, trop polémisant. Donc évidemment, je pense que ce n'est pas que ces gens... Ce n'est pas de manière éthique. Évidemment, mais les sponsors investissent, on le voit bien dans les publicités, dans la société multiculturelle, dans la diversité. On voit dans les publicités des couples homosexuels, très bien d'ailleurs, parce qu'enfin, dans les publicités, on a une réalité sociale qui est plus proche de la réalité que dans un monde datant du 19e ou du 20e siècle. Les sponsors voudront aussi évidemment éviter qu'ils financent des organisations qui apparaissent ultra conservatrices. Il y a des avancées dans certains domaines. L'UEFA défend quand même les valeurs antiracistes, puisqu'il vient de sanctionner le stade à Budapest, dont les sporteurs avaient lancé des insultes racistes. Mais pas encore l'homophobie. Donc c'est le genre de choses qui, même sur le racisme, je pense, étaient inimaginables il y a quelques années. C'est ça qui, pour le politologue, est tellement passionnant, est tellement riche. On vous sent, on vous sent électrisé. Mais c'est vrai, parce qu'il y a quelques années, la situation n'était pas grosse de quelque chose. Là, elle est vraiment, c'est tout de même extraordinaire de voir le chemin parcouru en quelques années. Et qu'alors que les cris de singe, le racisme, étaient monnaie courante dans les stades, aujourd'hui, là, très très rapidement, ça devient impossible. Mais ce sont les joueurs. Donc moi, ça fait des années que je dis que ceux qui ont la clé pour faire changer les choses, ce sont les joueurs. Alors, faisons attention aussi. Tout ça, c'est le football professionnel. Ça ne résout en rien le principal du problème des violences racistes homophobes qui se déroulent dans tous les petits clubs de quatrième ou de cinquième niveau. Là, il y a un autre travail. Là où les gamins vont jouer. Là où les parents peuvent tenir des propos absolument inacceptables. Donc la question est, comment fait-on pour que tout cela, évidemment, percole dans la société et ça, c'est le rôle des fédérations. Donc il ne suffit pas que la fédération belge de football mette un drapeau arc-en-ciel et que tous les joueurs et que tous les diables rouges disent non au racisme. Faut-il encore, évidemment, que... Moi, je croirais que les choses changeront quand j'apprendrai qu'un match de gamins de 12 ans a été arrêté parce qu'il y a eu des parents qui ont eu des cris racistes. Là, je penserais que les choses sont en train de changer réellement dans notre société. Mais si les joueurs eux-mêmes ne s'investissent pas, alors on n'y arrivera pas. On reparlera avec vous du grand paradoxe aussi du foot, cette mondialisation et en même temps cette exacerbation du sentiment national qui est terrible avec vous. Mais je vais passer à notre autre invité aujourd'hui, Heidi Rombouts. Vous êtes donc directrice nationale de plan international belgique et Jean-Michel De Waal vient de me tendre une perche sur justement les parents et cet esprit de fair-play et d'antiracisme qui percolent dans les petits clubs. Plan international belgique travaille justement et utilise le foot pour émanciper et pour donner des valeurs d'égalité raciale ou genrée, garçon-fille. On écoute d'ailleurs dans un instant la publicité qu'on entend beaucoup sur les ondes ces derniers temps. Jean-Michel De Waal, vous l'avez sûrement entendu avec la voix de notre confrère Michel Lecomte. et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour la finale de la Coupe du monde de foot féminin. Amara s'empare du ballon. Elle trouve Kinga. Oh, quelle dribble ! Elle laisse sur place un mariage forcé. Elle passe le ballon à Amara. Oh là là, elle essaie le petit pont. Sa tentative est contrée par une grossesse précoce. Mais l'équipe reprend le dessus. Amara évite de justesse la violence contre les filles. Elle est partie vers le but. Elle va le faire. C'est... Goal ! Le foot permet de lutter contre les inégalités entre filles et garçons. Gagnons ce match. Heidi Rombouts. Cette publicité, cette campagne donne bien l'état des lieux de ce que Plan International Belgique veut faire. Pourquoi avoir choisi le foot ? Pour rebondir peut-être un peu par rapport à ce que le professeur a dit. Je ne pense pas que je partage la passion du foot vraiment pour le jeu. Par contre, la passion pour l'effet émancipateur du foot, là, effectivement, on se rencontre tout à fait. Et c'est là le nœud du travail de Plan International Belgique. Nous, en tant qu'organisation, nous nous concentrons pour assurer que toutes les filles ont le droit d'apprendre et l'opportunité d'apprendre, de diriger, de décider et aussi de s'épanouir. Et ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, le jeu de foot peut avoir un effet de levier et un effet d'émancipation. Le foot nous permet de rassembler beaucoup de filles. Par exemple, dans nos pays partenaires comme le Sénégal et aussi le Bénin, nous rassemblons plusieurs équipes de filles, non seulement pour des événements sportifs, mais aussi pour des activités qui entourent le jeu sportif. Et lors des activités qui entourent, on peut les donner plus d'informations sur le risque des mariages, par exemple les mariages précoces, la violence basée sur le genre et aussi les grossesses précoces. Et c'est en parlant avec ces filles aussi qu'eux, ils se rendent compte et ils peuvent changer les choses parce que c'est en se rendant compte et en jouant, en se montrant d'une autre manière au sein de leur communauté que non seulement les communautés vont poser un regard différent sur les filles, mais aussi les filles entre eux vont se regarder différemment. Et vous dire qu'elles se sentent plus fortes ? Elles se sentent plus fortes, effectivement. Et on a beaucoup de témoignages qui disent que grâce à ces activités-là, nous aussi, nous prenons la parole au niveau de l'école. Ce sont les filles qui représentent les classes dans les conseils. Ce sont les filles qui n'hésitent plus à prendre la parole et qui aussi commencent à parler aux parents et aux garçons par rapport à ces matières de mariage des jeunes filles, des grossesses précoces, etc. Donc, effectivement, on constate vraiment l'effet émancipateur de ces jeux de foot qui ne se limitent vraiment pas juste aux jeux, mais qui ont un impact sur les communautés. Comment est-ce que vous avez fait ce constat-là ? Est-ce que c'est tout récent ? Est-ce que ça fait des années que vous y travaillez sur cette entrée dans les communautés via le football ? Nous travaillons avec le foot depuis 2018 et nous cherchons toujours à bien identifier les meilleures façons pour sensibiliser. Et c'est là où nous avons trouvé cette créativité parce que ce n'est pas seulement au niveau de l'école qu'on peut éduquer les gens. Et la richesse du football, c'est aussi qu'il y a toute une communauté autour de ça. parce qu'il ne faut pas juste parler aux filles. Il faut vraiment que toute la communauté, avec les parents et les garçons, s'y engagent aussi et voient la différence. Et qu'eux aussi ont la perception que les filles font autre chose que juste, par exemple, les tâches domestiques. Ce n'est qu'un début. Vous parliez effectivement des trois projets phares pour le moment. Bolivie, Bénin, Sénégal. Vous ouvrez ça au reste du monde, à d'autres contrées aussi ? Oui, nous avons maintenant aussi un programme à Togo et Guinée. Et donc, effectivement, nous cherchons plus de projets pour pouvoir ouvrir cette approche dans plusieurs pays parce que c'est vraiment une approche phare et avec un succès assez pertinent. Et quand on lit les témoignages des filles, ça touche vraiment et ça démontre que c'est une approche qui fait la différence dans la vie. Quel regard porte le sociologue Jean-Michel De Waal sur ce qui vient d'être dit ? L'émancipation par le foot, la mondialisation, le foot rassembleur des communautés. C'est magnifique, ça. Évidemment. On ne peut que se réjouir de ce genre d'initiative. Et moi, je ne suis pas du tout étonné que ça fonctionne. Parce que c'est aussi aller sur le terrain des garçons. Symboliquement, c'est un sport de garçons. Et donc, les femmes qui vont sur les terrains, c'est un peu comme la boxe féminine. Symboliquement, ça dit quelque chose. Et vous savez, moi, je pense que le football, ce n'est pas tellement important, mais c'est un instrument extraordinaire. C'est un instrument extraordinaire. C'est l'instrument qu'il faut utiliser. Donc, je pense que le football, comme le sport, ne crée rien. Le football, comme le sport, n'a ni valeur positive, ni valeur négative. Il peut servir les pires des causes. Il peut servir le meilleur des causes. Et ce qui est encourageant, c'est que des organisations comme celle-là se rendent, je vais dire, enfin compte que, plutôt que de dire football, bande d'idiots, bande de crétins, etc., c'est qu'il faut utiliser et ne pas laisser le football aux businessmen, au marketing et au pognon roi. Il faut l'utiliser pour défendre un certain nombre de valeurs d'émancipation. Et il peut servir à ces valeurs d'émancipation. Alors, on l'a dit, mondialisation, parce que vous parlez de football partout dans le monde. Tout le monde connaît. Ronaldo a, je crois, 300 millions de followers sur ses réseaux sociaux, ce qui est énorme, évidemment. Et en même temps, exacerbation du sentiment national. En Belgique, on peut en être témoin aussi, la Flandre et la Wallonie et Bruxelles se rassemblent autour des diables rouges. Donc, c'est beau aussi, mais c'est complètement paradoxal. Et c'est peut-être... Il n'y a que le foot, en tout cas, pour créer cela, vous pensez ? En tout cas, le football, c'est à la fois la quintessence de la globalisation, mais avec le fait que plus on se globalise, plus on a besoin de local. c'est-à-dire que l'un ne s'oppose pas nécessairement à l'autre et que ce football mondialisé, globalisé nous fait aussi retrouver nos identités locales et que ces rencontres contre d'autres pays font que... Comment est-ce que vous voulez qu'on se sente belge aujourd'hui ? Heureusement, il n'y a plus de guerres et des défilés militaires. L'histoire de la Belgique, on ne sait pas l'écrire, il n'y a pas une histoire officielle comme il y avait dans le temps et donc le football crée pendant quelques semaines un sentiment d'unité. Bon, il se fait qu'on a aussi une équipe qui nous ressemble donc c'est plus facile. Effectivement, je pense que hier soir, les Belgian Cats, les femmes, au niveau du basket, ont joué un super match. On en parle très très peu. Donc effectivement, c'est la popularité du football mais est-ce qu'il n'y a pas non plus cet aspect genre même ici en Belgique qu'on nie trop et effectivement... Je trouve que le football féminin est quand même moins regardé que le football masculin. Oui, mais enfin, il est, je trouve que l'exemple que vous donnez est tout à fait parlant. On a un exploit de notre équipe nationale de basket féminine qui... dont il faut plus parler. Et on ne parle pas. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment... Donc le sport féminin reste... l'oublier de... Et voilà, et je ne suis pas... Les journalistes sportifs essayent de faire des efforts, on essaye de nous faire des reportages sûrs, mais voilà, il ne me semble pas encore que les choses sont devenues évidentes comme... Comme c'est évident que... Voilà, il y a vraiment un très, très gros travail. Alors, voilà, la Coupe du monde de football, voilà, il y a quelques événements comme ça qui... Mais bon, le retard de droit des femmes est-il dans notre société que... Voilà, il va falloir encore quelques-uns. Effectivement, la plan internationale belgique a aussi travaillé avec Julie Bisman, c'est une raie de flamme, elle a fait un vidéoteur de trottoir, effectivement, pour poser la question. Est-ce que... Quel professionnel belge de foot, est-ce que vous connaissez ? Et là, il y a plein de noms des hommes qui sortent et il n'y a personne qui se rende compte qu'ils ont devant eux une raie de flamme qui est forte dans son jeu. Et donc, effectivement, c'est aussi important de travailler sur l'aspect genre ici en Belgique. En matière d'égalité, on devra encore retravailler. Je voulais l'aborder en fin d'émission parce que le temps presse, comme toujours, peut-être aussi de parler du fair play. C'est une valeur que le sport véhicule. On définit le fair play comme le comportement juste et honnête de chaque sportif sportif dans le cadre de sa pratique. Et pour évoquer le fair play, nous avons contacté Philippe Ouzio par téléphone. Il est recordman de Belgique en athlétisme, ancien athlète olympique ayant participé au JO de Mexico en 68. Et aujourd'hui, président de l'ESBL Panathlon Wallonie-Bruxelles dont la mission est de promouvoir les valeurs de sport. Mais au fait, c'est quoi le Panathlon Wallonie-Bruxelles ? Le Panathlon est en fait une instance internationale qui est proche du comité international olympique et dont la seule exigence est de redonner du sens aux valeurs du sport, que ce soit le fair play, l'esprit d'équipe, le respect de l'autre, tout ce qui fait en fait qu'en dehors des performances, le sport mérite d'être vécu. Comment vous avez-vous vécu ce fair play et toutes ces valeurs lors de votre carrière sportive ? Écoutez, je crois que c'était déjà essentiel. On l'appelait probablement plus fraternité et amitié que fair play et respect de l'autre. Et le respect, il était automatique par le truchement des performances que faisait le concurrent et par l'envie que l'on avait de le dépasser. Et toutes ces valeurs étaient chevillées au corps. Donc, on n'en faisait pas mystère, ça faisait partie de la façon dont nous nous comportions ensemble, quelle que soit la discipline, quelle que soit la nationalité. Et comme déjà à l'époque, quand même, on faisait des moments de stages et de compétition internationale, ça se retrouvait sur les terrains, à l'étranger, la seule barrière étant souvent parfois la barrière, bien sûr, de la langue. Mais dès l'instant où on parlait de technique ou on parlait du plaisir de se retrouver ensemble, tant qu'on était au départ pour gagner ou battre son record, bien, finalement, toutes ces valeurs, on les avait en soi. Et donc, je pense qu'il y avait une chose importante, c'est qu'on considérait, je dis avec un hon presque magistratif, que tout le monde partait avec les mêmes champs. Donc, il n'était pas encore vraiment question de dopage, pas vraiment de tricherie. C'est seulement après qu'on a appris que même déjà à l'époque où je concourais, effectivement, cela avait déjà la droit de cité. Est-ce que vous pensez que ces valeurs ont évolué ou ont disparu aujourd'hui ? Vous qui avez participé aux Jeux Olympiques de Mexico en 68, on parle beaucoup aussi, ça fait polémique, des Jeux Olympiques ici au Japon, et les Japonais n'en veulent même pas, ne veulent plus recevoir ces Jeux Olympiques pour diverses raisons. Est-ce que ces valeurs ont évolué et dans quel sens pensez-vous ? Alors, la seule chose qui est vraiment évoluée, c'est bien sûr le professionnalisme. Quand je dis professionnalisme, cela ne veut pas dire que le sportif gagne systématiquement bien sa vie. Donc, un escrimeur, par exemple, qualifié pour les Jeux Olympiques, il vit, s'il est un sportif qui est reconnu par l'ADEPSE ou par sa fédération, il touche vraiment le minimex s'il décide de ne faire que son sport. Il n'en va pas demain, bien entendu, pour Nobel, les Jeux qui sont qualifiés pour l'hérité et le final du championnat d'Europe dimanche prochain. Mais clairement, ce qui encadre le sport, dès l'instant où l'on est dans le vestiaire, dès l'instant où l'on est à l'entraînement, dès l'instant où l'on est sur la piste ou sur le terrain ou dans le gymnase, rien n'a changé. Rien n'a changé. On est là pour performer, on est là pour donner le meilleur de soi, on est là pour essayer de remplir convenablement sa mission de sportif et, bien entendu, aller au-delà de ses performances passées pour asseoir de nouveaux standards. Donc, je crois que les valeurs n'ont pas évolué. Ce que l'on peut regretter, et ça, certainement, on doit le regretter depuis les Jeux de 72, c'est que maintenant, ce qui a pris un essor malheureusement affolant, c'est le nombre de mesures de sécurité. Mais là, ça n'a rien à voir avec le sport lui-même. Ce sont les attentats, ce sont les boycotts, ce sont les totalitarismes, c'est maintenant la pandémie et ça, le sportif est totalement étranger à cela. Est-ce que ces valeurs sont les mêmes, donc vous dites, depuis votre époque à celle d'aujourd'hui, mais est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, le monde du sport est plus politique qu'avant, plus politique que jamais ou il était déjà à l'époque ? On parle aujourd'hui ces derniers jours de cette action à Munich qui a voulu mettre le stade aux couleurs arc-en-ciel pour contrer les lois homophobes de Victor Orban. On parle de Ronaldo qui écarte des bouteilles de Coca-Cola pour mettre ses bouteilles d'eau, ses gourdes d'eau. C'est un message fort aussi à la mondialisation. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, ça l'était déjà ou ça l'est plus aujourd'hui ? Et que pensez-vous de cette politisation du sport ? Ça l'était, je dirais même plus. Si vous prenez les Jeux de 1936, dois-je vous dire que c'était une ode au nazisme. Si on reprend même les Jeux de 1920 en Belgique, cela avait exclu toutes les nations qui avaient participé du côté de l'Allemagne à la Grande Guerre. Ça l'était, bien entendu, à l'époque de Mexico où d'un côté l'on tuait des étudiants sur la place des Trois Cultures et où on empêchait les sportifs de faire montre de leur différence et on se souvient du point levé de Tommy Smith et de Johnny Carlos en 200 mètres et je pourrais multiplier les exemples. C'était un sport à l'époque où la femme avait relativement peu de place dans les Jeux prévus par Ducoubertin. À l'époque, c'était l'aristocratie. Il était question uniquement de ceux qui pouvaient s'offrir et se permettre le sport. Donc, les normes, je dirais, étaient beaucoup plus strictes encore aujourd'hui. La mondialisation du sport est plus grande aujourd'hui et simplement, le fait d'avoir autant de médias, il y a plus de médias et de représentants de médias au jeu qu'il y a d'athlètes. Ça donne une dimension du tremplin que ça peut donner à une idée ou de la valeur que ça peut donner à un acte fort. Et enfin, dernière question, Philippe Ouzio, que fait comme action le panathlon ? Wallonie-Bruxelles auprès des jeunes ? Quelles sont ses actions envers le fair play ? Alors là, nous avons une palette d'actions. D'abord, on a décidé que nous actions sur trois domaines de prédilection, l'école et l'école primaire en particulier. Nous le faisons au travers de la rencontre de la rencontre avec les coachs, les entraîneurs. Nous développons des programmes qui sont des programmes autour des valeurs du fair play dans le cadre des formations des formateurs et des coachs. Donc nous avons au total par an, nous avons l'équivalent de deux événements par jour que nous mettons au point, ce qui veut dire 700 événements. nous faisons en sorte que ces valeurs ne semblent plus, ne soient pas ringardes et que l'on n'oublie certainement pas que les valeurs du sport aujourd'hui pour les plus jeunes sont des valeurs universelles. Ce sont celles que l'on aura plus tard dans sa vie d'homme ou de femme adulte. Merci Phil Pouzio. Longue vie au sport et au fair play alors. Merci beaucoup. Et on revient en studio. Ça vous évoque quoi le fair play dans la vie, dans les vies des filles pour Heidi et de vous le sociologue que vous êtes Jean-Michel De Waal ? Heidi d'abord. Chez nous, effectivement, chez Plan International, dans les projets, quand on parle de foot, on n'apprend pas seulement le côté technique lors de l'entraînement mais effectivement aussi le fair play et on fait la différence entre le fair play ou l'impact du fair play aussi au-delà du jeu. Et notamment en Bolivie, il y a des activités très spécifiques où il y a des jeux qui s'organisent à base des règles de jeu que les gens ont convenues et celui qui gagne, ce n'est pas l'équipe qui marque le plus de buts mais c'est l'équipe qui respecte plus les règles. Pas mal, Jean-Michel De Waal. C'est peut-être ça en fait, le fair play, un comportement juste et honnête dans toutes les facettes de nos vies ? Oui, mais c'est très difficile vu les sommes d'argent phénoménales et donc demander à un gamin de 21 ans de respecter des règles de fair play ou de se montrer fair play alors qu'il y a des millions à la clé, c'est quand même très très difficile et donc là, je trouve un côté très hypocrite parce qu'on dénonce le manque de fair play tout en y mettant une pression médiatique immense et il faut bien dire que si Lukaku nous qualifie pour la finale et qu'il a un peu manqué de fair play Vous pensez qu'on oubliera vite ? On oubliera vite donc la notion de fair play Ta géométrie variable Ta géométrie variable voilà, je pense que dans notre monde on manque quand même terriblement de citoyenneté de fair play et voilà c'est l'ensemble des valeurs de notre monde qui est quand même remise en cause et je ne vois pas très bien pourquoi sur un terrain de football on attend que des jeunes hommes ou des jeunes femmes d'ailleurs fassent preuve de fair play alors que les automobilistes se conduisent comme des dingues Mais comme le disait Philippe Ouzio c'est peut-être dans les écoles avec l'éducation au plan international Belgique, Panathlon, Wallonie, Bruxelles dans les écoles chez les jeunes qu'on va peut-être un peu distiller de fair play d'égalité des genres et des races Voilà, l'émission se termine mais on vous retrouvera Jean-Michel De Waal dans quelques temps et pas trop longtemps pour reparler parce qu'on n'en a pas dit un mot mais il y a matière et je pense que toute une émission n'y suffirait pas c'est la fameuse coupe du monde au Qatar avec des envies de boycott de certains mais elle a aussi grande difficulté avec tout l'argent qui va y être déployé 6600 travailleurs sont déjà morts sur les chantiers et puis que dire du climat avec des stades climatisés par 50 degrés beaucoup de choses à dire vous reviendrez Jean-Michel De Waal Avec plaisir je n'ai rien à vous refuser vous le savez bien Vous êtes parfait Heidi voyez avec tant de fair play et d'envie d'égalité des genres vous reviendrez également Avec plaisir Merci à vous d'avoir été là Jean-Michel De Waal Heidi Rombouts et merci à tout le monde à chacun de nous avoir écouté on vous souhaite de bonnes vacances on se retrouve à la rentrée pour une autre thématique et d'autres émissions de la laïcité Merci Bonsoir à tous